Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto ou plutôt astuce ouais et dans cette vidéo je vais te montrer comment faire ses propres textures parce que bon faut se l'avouer une plaque de texture ça coûte quand même assez cher donc du coup je voulais te montrer une autre astuce qui coûte pas grand chose et avec lesquelles on peut faire ses propres textures pour avoir son propre motif et quand je te dis que ça coûte pas grand chose en fait ça coûte rien du tout parce qu'on va tout simplement utiliser des objets qu'on a chez nous donc dans cette vidéo je vais te proposer 14 petites astuces des petites techniques pour remplacer la plaque de texture mais bien évidemment après tu utilises ce que tu as chez toi tu utilises les moyens du bord comme j'aime si bien le dire et surtout tu laisses libre cours à ton imagination et c'est ma phrase occulte celle là donc on va commencer tout de suite avec le tout premier exemple et pour ça et bien je vais utiliser des vieux boutons que j'ai recyclé enfin plutôt que ma mère m'a refilé parce que ma mère est couturière de métier du coup elle a plein de boutons elle a toute une collection elle m'en a refilé quelques ans donc voilà les petits boutons que j'ai et on va venir tout simplement poser nos boutons face contre face bien évidemment sur la pâte et on va être bien appuyé bien fortement pour que l'empreinte se fasse alors ce qu'on peut faire avant c'est d'humidifier la pâte pour éviter que les boutons restent collés ce que j'ai oublié de faire naturellement ou du talc ça fonctionne aussi très bien tout dépend des boutons il y en a qui fonctionne mieux que d'autres donc tout dépend des boutons que l'on va choisir et les textures seront plus marqués que d'autres une autre petite astuce en ce qui concerne les boutons c'est de fabriquer son propre outil donc pour ça j'ai pris de la pâte beurk je viens en faire un boudin et je viens positionner mon bouton à l'intérieur et j'appuie bien n'hésite pas à mettre de la fimo liquide avant cuisson ou bien de la superglue après et pour éviter de faire du gâchis et bah je vais en mettre un peu de l'autre côté comme ça ça me fera un outil deux en un c'est génial et j'aurai plus qu'à m'amuser à faire ça avec les autres donc on passe tout de suite au deuxième exemple et pour ça je vais tout simplement utiliser une petite estampe donc moi j'en ai pris une basique on prend celle qu'on a celle qu'on veut voilà et on répète la même chose donc là j'y vais directement avec le rouleau pour que ça soit bien bien imprégné tout dépend de l'estampe que l'on a choisi mais on peut faire exactement la même chose qu'avec les boutons et faire son propre outil de la même manière pour le troisième exemple et bien je vais tout simplement utiliser les cure dents que je vais venir rassembler autour de la pâte beurk j'ai un petit peu bafouillé là je crois que tu as compris ce que j'ai dit petite variante j'avais fait exactement la même chose il y a pas mal de temps maintenant avec des petites aiguilles des aiguilles de couture tout simplement et je me dis qu'on peut faire exactement aussi la même chose avec des vis ça peut rendre encore quelque chose de différent alors pas de crainte bien évidemment les cure dents passe au four vous pouvez passer votre aussi comme ça au four on met autant de cure dents que nécessaire le seul petit inconvénient des cure dents je dirais c'est qu'ils ont tendance à s'abîmer beaucoup plus facilement que qu'avec les aiguilles donc avec cet outil là tu as plusieurs utilisations tu peux soit faire des petits points ou soit gratter la pâte c'est comme on veut tout dépend de la texture que l'on veut obtenir pour le quatrième exemple version astuce c'est comme on veut et bien je vais tout simplement venir utiliser une noix bon là malheureusement la mienne elle a pas beaucoup de texture mais bon ça fonctionne quand même et on répète exactement la même étape ce qui est génial avec cette petite noix cette coquille de noix et bien on peut s'en servir soit de à l'extérieur soit à l'intérieur c'est comme on veut donc pour le cinquième exemple et bien je vais tout simplement utiliser le manche d'un couvert de n'importe quel couvert donc moi j'utilisais le couvert de ma grand-mère parce que c'est vrai que maintenant les couverts de la nouvelle génération ils sont assez simples il n'y a plus rien enfin moi tout cas ce que je trouve il n'y a jamais rien sur les sur les manches donc c'est pour ça que j'utilisais ceux de ma grand-mère j'avais une toute petite cuillère comme ça toute mignonne ou alors carrément la grosse fourchette par contre là les motifs sont beaucoup plus jolis qu'on utilise encore une fois selon ce qu'on a c'est vrai que maintenant les couverts d'aujourd'hui ils n'ont plus beaucoup de motifs c'est plutôt des couverts assez lisses donc c'est pour ça que j'ai récupéré ceux de ma grand-mère je dirais même que j'ai carrément sorti l'argenterie bon j'ai fait des bêtises du coup je recommence pas une deuxième fois et cette fois ci je vais mettre un peu de talc pour pas que ça colle on enchaîne avec la sixième version et pour ça je vais utiliser un dé à coudre que ma maman m'a prêté je l'ai dit tout à l'heure ma maman elle est couturière donc le dé à coudre et bien on peut l'utiliser soit sur le sommet ou soit avec le contour c'est comme on veut et si on veut il peut même servir d'emporte-pièce on enchaîne avec la septième version et celle ci je te l'ai déjà montré au moins deux fois dans des autres vidéos tuto et on va se servir de cet outil hexagonal c'est ce fameux outil que tu peux retrouver à chaque fois que tu achètes un meuble il est tout le temps dedans et oui bah moi je peux dire qu'il est pratique pour la polymère moi avec cet outil là je fais toujours mon effet miel mais après on fait ce qu'on veut avec bien évidemment pour la huitième version on va utiliser un filet de pêche ou un filet de patate ou des barésies ou du tulle bref un espèce de tissu comme ça moi là c'est du tulle c'est un morceau de tulle que j'ai récupéré et bah comme pour les fois d'avant on répète exactement la même chose on continue avec la neuvième version et pour ça je vais utiliser un morceau de tissu en dentelle j'aurais pu aussi utiliser du ruban en dentelle mais moi j'avais cette dentelle là que ma maman m'a refilée donc j'en profite je l'utilise parce que je la trouve très jolie ça se voit qu'elle a déjà servi plusieurs fois hein moi je l'applique directement sur ma pâte mais je sais qu'il y en a qui utilisent la dentelle et qui l'enroule autour du rouleau c'est une autre solution et on enchaîne encore avec la dixième version et pour ça je vais utiliser une grosse vis bien crantée voilà cette fois ci c'est mon papa qui me l'a prêté pour cette vidéo je récupère tout chez mes parents c'est génial j'enlève cette partie là parce qu'elle va me gêner malheureusement de l'autre côté et bah ça s'enlève pas du coup vu que ça ça va me gêner forcément ça va faire un arrondi et si je passe dans l'autre sens et bien ça va faire un effet croisé qui est plutôt sympathique j'ai utilisé une grosse vis mais il y en a des beaucoup plus petites avec des crans beaucoup plus fins qui donneront un autre effet et là je peux me servir du boulon pour faire un autre effet hexagonal beaucoup plus gros que celui que je t'ai montré précédemment on continue avec la onzième version on arrive bientôt à la fin et je vais venir tout simplement utiliser de la chaîne bille donc là comme précédemment avec la dentelle soit on enroule la chaîne bille tout autour du rouleau ou soit on vient la déposer à l'arrache sur notre plaque et on vient le passer un peu de rouleau après vu que là mon petit échantillon de pâte est vraiment très petit je vais pas m'amuser à enrouler la chaîne autour du rouleau je préfère mettre la chaîne bille directement sur la pâte moi j'ai pris de la grosse chaîne bille j'aurais pu prendre aussi de la très fine ou alors de la chaîne maille c'est comme moi et d'ailleurs je vais venir utiliser de la chaîne bille beaucoup plus fine pour faire un double effet sur cette pâte on continue avec la douzième version et pour ça je vais utiliser une bobine de fil à coudre que ma maman m'a prêté donc le but de cette bobine c'est de l'utiliser à plat ou sinon on peut aussi très bien la faire rouler sur la pâte pour obtenir deux lignes bien droites et bien parallèles on enchaîne avec l'avant-dernière exemple et pour ça on va retomber en enfance et on va jouer au duplo ouais et ce qui est génial avec ça c'est que ça nous fait plein de petits ronds tous de la même taille et bien positionnés bien bien droites enfin c'est génial ça fait mal au bois ça par contre tadaaa ça je l'adore celui-là et on termine tout de suite avec le dernier exemple et pour ça je vais tout simplement utiliser des élastiques que je vais venir enrouler autour du roux à la haut les genubis to fly comme Thierry Franck du boss je sais pas pourquoi j'ai sorti ça mais c'est pas grave et on peut même croiser pour faire un effet différent donc voilà je t'ai montré plusieurs versions différentes de faire des textures maison avec ce qu'on a sous la main donc là c'est vraiment des techniques des astuces vraiment très très simples je me suis pas trop creusé la tête et comme je l'ai dit on fait avec les choses qu'on a sous la main donc tout dépend de ce que tu as aussi tu peux trouver plein d'autres idées c'est à toi de laisser libre cours à ton imagination les estampes on peut les remplacer aussi par des petites breloques pourquoi pas ou des perles avec des motifs bref il y a tellement de possibilités inimaginables que tout est possible voilà donc pour pas faire de gâchis avec tous ces petits échantillons je vais réaliser un bijou et pour ça je vais utiliser la technique du mosaïque alors je vais peut-être pas forcément utiliser tout ce qu'il y a là mais une bonne partie en tout cas et pour agrémenter tout ça je vais rajouter un peu de peinture pour que les motifs ressortent encore plus moi j'ai choisi de la peinture mais on peut très bien prendre du pastel ou alors des encres à alcool c'est comme on veut même des pigments enfin bref on fait ce qu'on veut donc j'ai décidé de garder tout cela et de faire un bijou ou plusieurs même avec tout ça donc pour certains comme la dentelle et le tulle je vais refaire la texture pour pouvoir mettre la peinture directement dessus je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais je pense que les actes parlent de même donc je voulais que la peinture soit seulement à l'intérieur des creux donc du coup avec une lingette je viens enlever l'excédent sur la surface et donc voilà maintenant j'ai plus qu'à m'amuser à faire un petit patchwork donc j'avais déjà fait un tuto sur le sujet alors je vais pas revenir dessus mais je vous montre rapidement comment j'ai réalisé ce bijou et pour ça pour commencer et bien je vais prendre les parties qui m'intéressent le plus je viens les découper en carré ou en triangle non en rectangle plutôt et après bah j'ai plus qu'à les positionner comme bon me semble on 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 donc je vais venir passer un petit coup de rouleau avant sur mon patchwork pour bien tout souder les parties entre elles comme ça je vais ça va me faciliter pour mettre la plaque en dessous donc j'appuie pas trop fort pour pas tout déformer parce que sinon ça serait ballot donc je repasse un petit coup de rouleau pour que tout soit bien souder ensemble et maintenant il n'y a plus qu'à découper le bijou de notre choix à l'intérieur de cette plaque et donc voilà le tour est joué pour ce petit bijou enfin j'en ai même fait deux du coup donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu, t'aura intéressé, t'aura aidé, t'aura donné des idées enfin bref comme d'habitude n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs n'hésite pas aussi à me partager sur les réseaux sociaux les bijoux que tu réalises que ce soit avec mes tutos ou non si tu trouves d'autres idées aussi n'hésite pas à partager tout ça parce que moi ça me ferait vraiment énormément plaisir parce que pour moi les réseaux sociaux c'est pour le partage et je suis contente de partager des choses avec toi et vice versa non ? moi je suis contente voilà et moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo bye ciao ciao